Musique Bonjour, je m'appelle Emeline et je suis membre du SIFI et cette année on va organiser le week-end médiéval fantastique. Bonjour, moi c'est Vincent, je fais partie aussi du SIFI et on organise du coup en couple notre premier événement qui sera le week-end médiéval fantastique sur Bourail et on espère que tout va bien se passer. Alors moi j'ai découvert il y a très longtemps, j'étais au lycée donc il y a 15 ans de ça, c'est un ami qui était membre du SIFI qui me l'a fait découvrir et du coup j'y suis resté. Ça fait très longtemps que je connais aussi et ça fait maintenant 4 ans, à peu près 4 ans que je fais partie vraiment intégrante du SIFI Club parce que jusqu'à présent j'avais pas forcément, je connaissais pas forcément le monde du fantastique tel qu'on peut le présenter avec le SIFI Club et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qu'on peut faire maintenant avec le SIFI. Alors complètement, moi le SIFI Club il répond à toutes mes attentes, même plus parce que justement on pense toujours que le SIFI Club il est orienté sur la science-fiction et uniquement sur ça à cause de son nom et en fait moi j'ai découvert au fur et à mesure des années qu'en fait pas du tout il y a beaucoup de sections, beaucoup de branches dans le SIFI, il y a du fantastique, il y a du médiéval, il y a du steampunk, il y a tellement de choses en fait qui sont regroupées dans cette association que c'est pour ça que moi je la trouve géniale. Si on n'arrête pas d'en découvrir de nouvelles que ce soit les figurinistes, les cartes magiques et je pense qu'il y a encore plein d'autres sections qu'on ne connaît pas tout à fait parce qu'on n'évolue pas forcément tous en même temps dans le même milieu et on a quasiment des possibilités infinies si on peut dire et je pense que madame elle a tout dit. On est très très cinéphiles, très cinéphiles, on a une consommation des films assez hallucinante axé à la science-fiction fantastique quand même en général, moi j'ai une préférence pour le fantastique que ce soit en littérature ou cinématographique. Pour ma part c'est vraiment tout ce qui concerne l'univers, tout ce qui est voyage, dans l'espace, vraiment la science-fiction pure et dure en elle-même. Alors nos projets cette année c'est le week-end médiéval fantastique, c'est notre premier événement qu'on va organiser tous les deux. Il aura lieu du 11 au 14 juillet 2020 à Bouraille du coup avec une journée porte ouverte en fait le dimanche 12 juillet sur place qui sera ouverte au grand public où là en fait on acceptera tout le monde à la journée et sans obligation de costume. On rappelle quand même pour ceux qui connaissent pas forcément, le week-end médiéval fantastique c'est vraiment une immersion sur le temps d'un week-end parce qu'on peut pas faire plus malheureusement, on aimerait bien faire 3 mois, mais c'est pas possible. C'est vraiment une immersion dans le monde médiéval fantastique avec des matériaux notamment pour les vêtements qui sont vraiment relatifs à l'époque médiévale, donc ça va être du cuir, ça va être du lin, du coton, etc. Donc 0% de synthétique. Et la particularité d'avoir mêlé le fantastique à tout ça, c'est qu'on ouvre des portes à un univers complètement magique et complètement différent de ce qu'on peut avoir vraiment pure et dur sur l'historique et ça c'est vraiment bien. Et ça nous permet aussi du coup de faire des petites entorses historiques pour nous permettre de réussir à vivre pendant 4 jours en mode médiéval. C'est ça, parce qu'actuellement c'est compliqué de vivre à l'époque médiévale sans avoir de pommes de terre, sans avoir de café, sans avoir de... Donc la journée médiévale fantastique qu'on prévoit sur l'Ouméa, on peut considérer ça comme un petit apéritif de découverte sur ce qu'on va proposer au week-end médiéval fantastique. Ce n'est pas vraiment un condensé, mais c'est... On va proposer aux gens une vitrine de ce qu'on peut trouver en termes vestimentaires, gastronomiques... En termes de nourriture, en termes de fourniture en fait, tout ce qui va être les armures, les épées, mais même tout ce qui va nous servir de vaisselle, les assiettes, les verres, comment les utiliser, où les trouver, comment les fabriquer nous-mêmes si possible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes qui coûtent beaucoup moins cher pour ne pas avoir à faire un investissement énorme, surtout si c'est la première fois qu'on veut y participer. Donc justement, on est là pour donner des conseils et donner envie aux gens en fait. Ça permet notamment aux gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer en dehors de l'Ouméa de pouvoir découvrir une petite partie du week-end médiéval fantastique avec des costumes, des plats, des petits ateliers de découverte, des explications que tout le monde ne connaît pas forcément. Le week-end médiéval fantastique Le week-end en soi. Du coup, il est sur quatre jours, du samedi 11 au mardi 14 juillet. Donc le dimanche 12, donc il est prévu une journée porte ouverte au grand public, mais sur inscription parce que voilà, on est obligé de limiter les places. Sur cette journée-là, pour essayer de faire découvrir pareil au public en fait ce qu'on fait pendant le week-end, on aura donc des jeux interclaniques parce que le week-end médiéval est organisé en clan. On a quatre clans en fait et donc on va se disputer tout le week-end pour gagner le trophée interclanique. Et donc on proposera aussi des jeux, donc des lancers de haches, des lancers de troncs, on aura du tir à l'arc, on aura des chamboule-tours pour les enfants. On aura des courses de sacs, des tirs à l'accord. Des concours de poésie. Oui, des concours de poésie. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre ? On a prévu plein de choses qu'on a resté à se souvenir de tout. Donc ça sera étalé évidemment sur tout week-end, mais on aura beaucoup d'animation quand même, le dimanche même, pour que les gens puissent découvrir plein de choses. On aura des concours de nourriture et de boissons avec des terrines faites maison, pareil des vins faites maison que les participants offriront au concours. Et on a un gros projet, le tout premier mariage médiéval fantastique du territoire, en plein milieu du week-end médiéval fantastique. Donc voilà, pas mal de monde sont déjà au courant qu'on réitère nos vœux de mariage à ce moment-là. Et donc ça permet aux gens de découvrir une cérémonie médiévale de mariage. C'est à la journée médiévale fantastique qu'il aura lieu à Bernheim, fin mai début juin. Les inscriptions seront ouvertes ce jour-là, donc il y aura des membres, très certainement nous, prêts pour prendre les inscriptions. Et si tout le monde ne peut pas se déplacer ce jour-là, on sera présent aux permanences du SipiClub le samedi après-midi. On communiquera les dates pour justement continuer les inscriptions pour les gens intéressés. Venez nombreux, du moins dans la mesure du possible puisque les places sont très limitées, très très limitées. Malheureusement, on ne peut pas faire des événements avec 1000 personnes, il paraît que c'est interdit en ce moment. Et donc voilà, on ne peut pas accueillir absolument tout le monde. Mais on essaie de faire des efforts pour qu'il y ait un maximum d'événements prévus le jour de l'ouverture au public pour que tout le monde puisse profiter et découvrir le monde dans lequel on évolue. C'est parti !